Tu as parlé tout à l'heure de la recherche et j'ai l'impression qu'il y a un piège dans cette question de la recherche puisque est-ce que ça n'alimente pas le chercheur donc la part de moi qui se vit séparée et qui cherche finalement ? Mais dans ta question, il y a une affirmation implicite, c'est que la recherche implique le chercheur. Ce n'est pas tout évident, il peut y avoir recherche sans chercheur. Qui cherche ? Par exemple, prenons un autre exemple. La pensée implique-t-elle le penseur ? Il y a une pensée. Quand il y a la pensée, il n'y a que la pensée. En fait, quand il y a la pensée et accent aigu E, il n'y a même pas ça. Il n'y a que le pensée ER. C'est après coup que je dis, j'étais moi le penseur de cette pensée et accent aigu E. Mais ça, ça vient après coup. C'est juste notre pensée. C'est juste notre pensée. C'est là que le penseur arrive. Mais au moment même, il n'y a que la conscience qui prend la forme de ce pensée ER. Donc c'est la même, je prends cette analogie, il faut monter. Dans la recherche, c'est pareil. Pendant la recherche, il n'y a que le chercher ER. Il n'y a pas le chercheur, ni le chercher et accent aigu. C'est après coup, c'est justement quand la recherche n'a plus lieu que l'ignorance. Et que le chercheur arrive et pose la question, mais la recherche n'implique-t-elle pas le chercheur ou ne renforce-t-elle pas l'ignorance ? Mais en fait, non. La recherche… Et aussi, il y a souvent une fausse question qui est posée, qui consiste à dire, oui, avant de commencer la recherche, il faudrait d'abord définir qui est le chercheur. Et ça, c'est renverser l'ordre de la manif. En fait, cette question ne peut trouver sa réponse qu'à l'issue de la recherche. Donc il faut d'abord faire la recherche et ensuite, si on s'intéresse toujours à la question qui est le chercheur, après avoir fini la recherche, on aura une réponse. Mais il ne faut pas interrompre la recherche en se disant, oh, tant que je ne sais pas qui est le chercheur, je ne peux pas commencer la recherche. J'ai du mal à vivre la notion de faire une recherche sans qu'il y ait moi qui cherche. Oui. Ça se dérange la recherche. Très bien. Mais à ce moment-là, c'est très bien. Et ça n'est pas un problème. Ce qu'il faut, ce qu'il faut éviter, c'est de surimposer sur ce chercheur des limitations. Par exemple, dire ce chercheur c'est une femme, ou ce chercheur c'est un être humain, ou ce chercheur c'est un corps, c'est un mental, c'est quelque chose de limité. Laisse le chercheur être le chercheur avec un c'est majuscule, sans te poser davantage de questions, ok il y a un chercheur c'est moi, c'est moi, parfait, mais ne le définis pas, parce qu'en le définissant tu te limites. Remplace le chercheur par un grand point d'interrogation, par une grande ouverture, et c'est une ouverture qui se cherche. En fait c'est une ouverture qui se cherche elle-même, et c'est la vérité. C'est un peu comme, il y a des, on entend souvent dans des enseignants dire, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, mais ça peut être aussi parfois un obstacle, parce que celui qui entend ça dit, il y a moi, il y a moi qui entend ça, il y a moi qui lit ce livre, il y a moi qui entend penser dire ça, il n'y a bien moi. Et ce moi-là qui entend n'est pas un problème, puisque ce moi qui entend justement la conscience, il n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est d'attribuer à ce moi des qualités limitatives, de le limiter. C'est-à-dire, il y a moi, un homme, moi, une femme, il y a moi, Jean Dupont, alors là c'est plus tout. Jean Dupont, fonctionnaire au cadastre. Bon, à tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est-à-dire ?